... Une bouche édiode qui fait fondre tous ceux qui la croquent. Qu'elle soit en noix ou en coquille, ce joyau est un incontournable au goût délicat qui s'invite chaque année en tête d'affiche des menus de Noël. Notre Saint-Jacques, c'est vraiment l'esprit de fête, fête de fin d'année. C'est exceptionnel, on a ce côté très fin, ça travaille en cuit, en cru. On connaît le produit, on sait d'où il vient, c'est où il a été pêché. On est sur du produit simple, une recette facile et rapide à réaliser. Des noix de Saint-Jacques snackées, accompagnées d'un bouillon de crevettes grises et d'herbes sauvages. Voilà le mets de choix concocté aujourd'hui par notre chef étoilé, Anthony. Avant de vous dévoiler les secrets de cette recette, il nous entraîne au large dans la baie de Saint-Brieuc, là où se trouve le plus grand gisement naturel de France de Coquille Saint-Jacques. Et c'est la pleine saison. Ça va Anthony ? Ça va Gwenn ? Regarde. T'as cap ça ? Pêché il y a une heure, deux heures ? Ouais, une heure. Vendu ? Vendu, ouais. Gwenaëlle pêche ce crustacé à la drague d'octobre à mars depuis 1987. Dans la baie, les règles sont strictes pour préserver les stocks. Interdiction de la ramasser en période de reproduction, ce qui explique l'absence de corail, son organe génital, qui n'apparaît qu'au mois de mars. T'as eu quoi ce matin ? 750 kilos, non ? 750. Ouais. Tu sors combien de fois la semaine ? Deux fois. Deux fois, ouais. Deux fois 45 minutes. Ouais, 45 minutes, c'est sport. Ouais. Hein, c'est sport, 45 minutes. C'est à eux qu'il faut demander. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. C'est moi qui suis à la meilleure place. Ouais, ouais, ouais. L'étoile sur la veste, il mérite autant que nous, donc, ouais, beaucoup de respect envers mes pêcheurs et producteurs. Ouais, et beaucoup de respect envers notre chef aussi. Ouais, non, mais c'est important. Savoir que ça va être valorisé, mis en valeur, c'est que du bonheur. Conseil du chef, mieux vaut les acheter entières. Et avant de les sublimer, encore faut-il savoir les ouvrir. Pour ouvrir la Saint-Jacques, on va prendre la noix dans la main, on va insérer le couteau ici sur le côté. Il faut entendre un petit claque, en fait. Voilà, on sait que la noix est ouverte. Ensuite, avec le couteau, on va venir râper le dos de la coquille. On va venir mettre la cuillère ici, en rabattant la perçoie. Et ensuite, avec la main, on vient prendre la noix. La noix et des coquilles, il n'y a plus qu'à la rasser sous l'eau claire. Elle est parfaite, prête à poêler. Si à seulement 27 ans, notre chef s'est forgé une solide identité gastronomique, il n'était pourtant pas voué à ce métier. A 13 ans, le jeune normand abandonne une carrière de sapeur-pompier suite à des soucis de santé. Et c'est en découvrant dans un reportage le chef deux étoiles, Marc Heiderlin, que sa nouvelle vocation lui est venue. C'était vraiment la rigueur, la rigueur, la gastronomie, la précision, le respect des produits. C'est vraiment ce qui m'a plu. 15 ans après, à peine, on fait partie un peu de ce petit milieu fermé des étoilés. Donc c'est une belle fierté pour le personnel, pour l'équipe. Cette équipe, il l'a intégrée il y a 4 ans. Parmi ses membres, Pauline. Elle est la propriétaire de ce manoir Relais-et-Château, qui appartient à sa famille depuis 1925 et représente la 5e génération d'hôteliers. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros challenge, mais un beau challenge à relever. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, auquel je suis extrêmement attachée. Et je me suis dit, allez, je démissionne. Et je dis, papa, maman, voilà, je reviens en Bretagne pour reprendre l'affaire familiale. Depuis, Anthony y développe sa cuisine terre et mer. Et après avoir paressé Saint-Jacques, il se lance ensuite dans le bouillon de crevettes grises. Échalotes, céleri branche et persil. On a tous nos éléments. On va ajouter de l'eau froide à peu près à hauteur de la garniture aromatique. On va laisser frémir. C'est parti pour à peu près 15 petites minutes de cuisson. Reste à passer au chinois. Donc là, ensuite, on va faire notre petite salade d'herbe iodée. Toutes ces herbes, Anthony est allé les ramasser à quelques pas dans son potager aromatique marin, face à un spectacle unique et surtout permanent. Voilà le spot. Spot de l'île grande. Je suis vraiment attaché à la région. On retrouve un peu la côte normande. Même si ça va me plaire, mais moi, on retrouve un peu la côte normande. Vraiment cette côte cisaillée nature. On a vraiment un beau terrain de jeu pour un cuisinier. Tu veux mettre ça en valeur. Là, ici, on a de la roquette sauvage. C'est top. C'est un petit goût poivré très intéressant. Là, on est sur la fin de saison. Savoir qu'au printemps, tout ça, ça repart. Après, il y a des saisonnalités aussi, comme les herbes aromatiques. Ici, on a du fenouil sauvage un petit peu aussi. J'aurais du mal à avoir un équilibre dans ma vie personnelle sans la mer. On a la pluie un petit peu. Un petit peu. Mais bon, ça fait son charme aussi. Retour en cuisine. Évidemment, vous pouvez remplacer ces herbes par des plus classiques. Voilà, petite salade est prête. Puis, il cuit des coques quelques secondes dans l'eau bouillante. Et enfin, le moment fatidique, la cuisson des Saint-Jacques. On va les assaisonner, juste du sel. C'est un produit qui ne supporte pas la surcuisson. Pour moi, la Saint-Jacques, il faut vraiment la manger nacrée, limite crue, en fait, à cœur. C'est comme ça qu'elle est meilleure et qu'on garde vraiment le côté noix de Saint-Jacques, un peu noisette. C'est important d'avoir une poêle bien, bien chaude pour saisir les Saint-Jacques. Vraiment caraméliser, en fait, les deux faces. Donc là, on est sur une cuisson à peu près 20 secondes sur chaque face. C'est vraiment excellent. Je vais reprendre des cours de cuisine. Exactement. C'est vraiment toute la Bretagne en bouche avec toutes ses saveurs. C'est vraiment pour moi le plat qui doit être à chaque Noël sur les tables. Sous-titrage Société Radio-Canada